donc on va encore vous montrer un ou deux exemples pour avoir encore d'autres schémas donc toujours la même chose on crée un calque on prend l'outil dégradé on commence du blanc vers le noir et on commence à peu près comme ceci et on vient toujours dans filtre déformation ondes et cette fois ci on va prendre triangulaire on va mettre un générateur je sais pas moi vers 37 37 40 dans ces eaux là les longueurs d'onde cette fois ci on va mettre sens 101 110 et les amplitudes 24 106 alors ça ce sont tous des essais que vous pouvez faire pour toutes ces valeurs vous pouvez les modifier et avoir je vais dire d'autres valeurs si je mets rectangulaire j'aurai quelque chose qui est comme ça si je mets triangulaire j'ai quelque chose qui est plus comme ça et chaque fois ce sont des effets différents qu'on va avoir donc à partir de là on peut s'amuser et créer des dizaines et des dizaines de dons différents donc je vais appliquer sur ok une fois que je fais ceci je passe dans filtre déformation coordonnées polaires je vais faire ok voilà vous voyez qu'ici j'ai quelque chose qui n'est pas très très pas trop esthétique pour ceux ci alors si on veut faire quelque chose ben on a deux solutions on a deux solutions c'est de venir dupliquer le calque on vient venir le dupliquer et on vient lui appliquer un fichier transformation une symétrie d'axe horizontal et au lieu de le mettre en normal on vient le mettre en incrustation et donc voilà ce que ça peut donner pour ne plus avoir cet effet qui est ici alors au lieu de faire une symétrie qui est ici donc je vais garder ce résultat et je viens faire ici je crée un nouveau calque au dessus et par ctrl alt shift e je copie ceci je vais venir le mettre ici en on ne voit plus donc je viens effacer celui ci je vais refaire quelque chose autre chose ici je viens redupliquer mon calque et je peux faire un ctrl T et ici dans les angles qui sont ici je viens faire une rotation de 90 degrés à partir de là je peux faire par exemple une incrustation terrible ou alors on va essayer un produit voilà donc c'est un autre effet qu'on peut faire et donc je vais regrouper ces fonctions donc évidemment comme je vous ai montré ou pas montré c'est qu'on peut absolument tout essayer donc superposition dans ce que ça donne densité de couleurs on peut luminosité chaque fois on a des effets différents et à vous de trouver un effet qui vous paraît bien donc il ya des dizaines et des dizaines d'effets donc moi je vais prendre ici un produit je crois que j'avais pris voilà et donc une fois que c'est fait je viens sélectionner mes deux calques je viens d'abord valider la transformation sélectionner les deux calques et je viens fusionner mes deux calques fusionner les calques voilà donc j'ai deux calques qui sont différents celui-ci et celui-ci donc tout ça en jouant simplement sur les calques que j'ai ajouté soit en symétrie soit en rotation de 90 degrés donc à partir de là vous pouvez créer des dizaines et des dizaines d'effets différents sur les rayons du soleil et trouver celui qui vous plaît